Bonjour à tous et bienvenue pour l'avant-dernier rendez-vous de Astronomer at Home, un astronome à la maison. Voilà, aujourd'hui nous avons le plaisir de recevoir François Forget. Bonjour François. Bonjour. Et avant de commencer à discuter ensemble, ça y est, Camille est revenue de son long périple technique. Tout est réparé, elle est de nouveau avec nous ce soir. Donc bonsoir Camille. Bonjour. La fibre a été coupée dans tout le quartier, donc j'étais pas là. Désolé, j'espère que je n'ai pas raté trop de questions. J'espère que Pierre vous a bien chouchouté. En attendant, si vous avez des questions, je suis de nouveau là pour les poser à notre invité François Forget, qui va présenter son sujet dans quelques instants. Donc s'il vous plaît, comme d'habitude, essayez de rester dans le thème qui, je crois aujourd'hui, va être assez large. Donc vous devriez avoir assez de liberté d'imagination. Voilà, tout à fait. Donnez votre prénom et votre âge si vous voulez une réponse personnalisée, comme d'habitude. Super. Alors justement, on va revenir sur notre invité François. Alors François Forget, tu es planétologue à l'Institut Pierre-Simon Laplace. Et dans l'univers, ton lieu de prédilection, c'est la planète Mars, de plein de manières différentes. Voilà, Mars passé, Mars présent, Mars futur. Et bien du coup, comme d'habitude, la tradition, je te laisse te présenter un petit peu, nous parler un peu de ton parcours, de ton thème de recherche, le temps que les premières questions commencent à se poser. D'accord. Alors, très rapidement. Donc moi, je suis un chercheur depuis pas mal d'années maintenant, un peu spécialisé sur les planètes. Sur les planètes, j'ai plutôt tendance à m'intéresser au climat, à l'environnement, aux atmosphères. Donc j'ai la chance d'avoir pu participer à de nombreuses missions spatiales et à m'intéresser à un peu toutes les atmosphères du système solaire. Vous savez qu'il y en a 10, il y a 10 atmosphères dans le système solaire. Vous pouvez réviser, c'est un quiz pour savoir lesquelles sont. Depuis Vénus jusqu'à Pluton. J'ai beaucoup travaillé sur Pluton d'ailleurs, sur la mission New Horizons. Mais aujourd'hui, on va parler de Mars, qui est quand même l'objet sur lequel j'ai le plus travaillé. Et depuis longtemps. Donc à l'origine, moi, je suis ingénieur. J'ai grandi en ne sachant pas trop ce que je voulais faire. Enfin, je faisais des maths et de la physique. Je voulais être explorateur en gros. Et puis, j'ai fait ingénieur quelques années. Puis, un peu par les hasards de la vie professionnelle, j'ai été recruté au CNES, donc l'Agence spatiale française, qui m'avait envoyé à la NASA. J'avais de la chance pendant un an et demi. Et là, j'ai découvert que ce que je voulais vraiment faire là-dedans, parmi tous les gens qui travaillent dans ce domaine spatial, c'était la recherche. Donc, je suis revenu en France. J'ai fait une thèse. C'est comme ça qu'on devient chercheur. Une thèse déjà sur la planète Mars. Et puis, depuis, je travaille. Donc, je suis chercheur au CNRS. Et je suis retourné à la NASA quelques années. Je travaille beaucoup, je suis emmenant beaucoup d'instances à l'Agence spatiale européenne et au CNES en France. Et je suis impliqué actuellement dans un certain nombre de missions autour de Mars, Mars Express, ExoMars 2016, donc le 13 gas orbiteur, la mission NASA de Mars reconnaissance orbiteur. Puis aussi, je m'occupe beaucoup. Alors, ça, c'est ce qui m'occupe au quotidien en ce moment, la mission InSight, qui est un atterrisseur à la surface de Mars. Et puis, cette année, on a trois lancements vers Mars. J'ai travaillé à peu près sur toutes les missions qui sont lancées cette année. Et puis, surtout, dans deux ans, on aura une grosse mission européenne à nouveau qui s'appelle ExoMars. Et puis, plus tard, une mission japonaise qui s'appelle AMX. J'ai même préparé trois parents pour raconter tout ça. Et même, je m'intéresse pas mal. Je m'intéresse beaucoup à la préparation des futures missions humaines qui viendront peut-être un jour. Eh bien, ça, ça nous offre un beau programme. Camille, on n'a qu'une heure pour parler de tout ceci. Ça va être très, très intéressant. Alors, effectivement, je vois qu'il y a déjà pas mal de questions qui commencent à se poser. J'ai même vu qu'il y a eu une question, je ne sais pas si tu l'as vue, Camille, une question qui avait été posée avant même qu'on démarre le live. Eh bien, du coup, Camille, je te l'ai... À quelle heure on décolle, c'est ça ? Non, non, il y avait une question sur la taupe, justement, de Insight qui avait été posée. Quel type d'observation va effectuer le robot se nommant la taupe qui est enfoncée dans le sol martien ? C'est Insight, c'est ça ? On peut peut-être commencer par ça, si tu veux. Bah ouais, allons-y. Une question ultra spécifique, donc effectivement... C'est Ulysse Dizan qui te pose cette question. Malgré la spécificité de la question, c'est quand même un jeune enfant, donc... Ah bah parfait. Non, mais c'est vrai que c'est quelque chose d'amaisant. On est passionné, ici. Un petit mot sur Insight, donc Insight, au cas où vous n'avez pas tout suivi, donc c'est un parmi les nombreuses missions qui sont autour de Mars en orbite ou à la surface de Mars en activité. Donc, en novembre, il y a un an et demi, une mission de la NASA essentiellement, qui s'appelle Insight, donc c'est un atterrisseur qui se pose sur trois pieds, comme ça. Et dessus, bizarrement, c'est la manière dont fonctionne le spatial actuellement. Il y a deux instruments principaux. Il y a l'instrument principal, c'est un instrument français, c'est un sismomètre qui mesure les tremblements de Mars et essaie de sonder l'intérieur de la planète. Ce n'est pas de ça dont parle la question. La question parle de l'autre instrument principal, qui est un instrument allemand, qui s'appelle dans notre jargon HP Cube. Ah, voilà, HP Cube. Donc, sur cette image que vous voyez à gauche, vous voyez le sismomètre français, et à droite, je ne vais pas trop zoomer, vous voyez cette espèce de petit engin sur pied avec quelque chose qui rentre dans la surface. C'est effectivement la taupe, en anglais on dit « mole ». La mole, c'est la petite pièce métallique qui est en train de s'enfoncer dans le sous-sol sur cette image. Mais en réalité, nos amis allemands, avec nos amis américains, ont eu les plus grandes difficultés pour faire pénétrer cette sonde. Alors, comment elle fonctionne ? C'est un espèce de gros piquet, un cylindre pointu, et un petit peu comme une sardine quand on fait du camping, il faut taper dessus avec un marteau. Alors, évidemment, il n'y a pas de marteau, le marteau il est dedans. Et donc, ils avaient un petit ressort, une masse slot dedans, puis poum, régulièrement, ça tape. Et c'est censé descendre progressivement comme ça. Et le problème, c'est que ça n'a pas bien marché pour des raisons assez subtiles de mécanique. C'est-à-dire que la friction du sol, qui est très poudreux, est tellement faible que quand on remontait la masse slot, ça faisait le mouvement inverse de quand on l'enfonçait. Donc, c'est un peu comme si quand vous tapiez dessus, au moment où vous remontiez le marteau, tout remonte. Et résultat, la friction étant très faible, c'est très, très étonnant, on n'arrivait pas à le faire rentrer, et parfois, il ressortait. Alors, ça, c'était il y a un an, même, il y a plus d'un an, quand on a commencé à avoir ces problèmes-là, il y a un an, on était désespérés. Je me souviens, c'était exactement à la même époque, le grande réunion de l'équipe scientifique d'Insight, c'était à Paris. Donc, je me vois encore en train de discuter avec le responsable de l'émission qui s'appelle Tillman Spohn, un collègue allemand très sympa, très honnête. Il disait, moi, je n'y crois plus, mais en fait, il disait que j'ai 20% de chance. Mais depuis, donc, vous imaginez, mois après mois, on a trouvé des astuces et il se trouve que vous voyez en haut, vous voyez une espèce de petite grue. En fait, c'est un mât télécommandé, très difficile à télécommander, mais on a réussi à le programmer pour qu'il se pose et appuie sur la petite sonde et l'aide à s'enfoncer. Et là, depuis quelques jours, la sonde est sous la terre et on espère, on est très prudent qu'elle va s'enfoncer. Quand je dis qu'on est très prudent, c'est qu'on aura envie de dire, maintenant qu'elle est dans le sol, on va lui ordonner de faire, je ne sais pas, 200 coups pour descendre. Mais il y a des fois où on fait ça et 200 coups plus tard, on voit qu'elle est complètement ressortie, qu'elle est retombée sur le côté. Donc, c'est la catastrophe. Donc, voilà. Donc, du coup, on y va doucement. Alors, juste un mot, pourquoi cette sonde est conçue ? En fait, elle est conçue pour descendre assez profond dans le sol de Mars, idéalement jusqu'à 5 mètres de profondeur. Et là, en mesurant la température et en mesurant le contraste entre la température à 5 mètres de profondeur et à la surface, qui est mesurée par ailleurs, on espère pouvoir remonter au flux géothermique, c'est-à-dire mesurer, entre guillemets, la température au cœur de la planète. Et pour le comprendre, la géophysique de Mars, comment elle s'est construite, comparée à la Terre, à la Lune, etc., c'est une mesure très importante. À quel point le cœur de Mars est chaud, brûlant ou refroidi ? C'est des questions qu'on se pose et on n'a pas les réponses pour l'instant. D'accord. Donc, quoi qu'il en soit, si on résume en fait sur cette expérience InSight, que ça soit le sismomètre, donc le petit dôme blanc à gauche, ou la taupe qui est à droite, ce qui intéresse vraiment dans cette mission, c'est vraiment de sonder l'intérieur de la planète Mars. Tout à fait. Moi, je dois ajouter que c'est aussi une station météo, InSight, il y a des très bons instruments météo sur lesquels je travaille. Je m'occupe même, je suis un responsable, mais je m'occupe de la science météorologique grande échelle, on va dire la météo, au sens comme on l'entend sur Terre. Et donc, on a un capteur de pression, des capteurs de vent, de température, de champ magnétique et on découvre plein de choses. Et donc, ça, c'est ce qui m'occupe personnellement, c'est le troisième aspect de cet engin-là, qui est d'étudier l'environnement, c'est une station météo comme on a sur Terre. D'accord. Mais, Mars. Camille, dis-nous tout. Alors, tu as répondu à la question de Lilian, qui te demandait du coup jusqu'à combien de mètres descendait la taupe, donc 5 mètres, tu disais à peu près. Tu as répondu du coup à la question de Ulysse, mais Ulysse a posé plein de questions, alors je vais en poser encore quelques-unes. Il a posé deux questions, en fait, deux autres questions. La première, c'est quelle est la température sur Mars ? Alors, c'est une question un peu vague, parce que les températures dans une pièce, ça va bien, mais sur une planète, c'est un peu plus vague. Non, mais on peut y répondre. Voilà, on va parler un petit peu de ça. Et ensuite, il te demande la durée de révolution de Phobos et Demos autour de Mars. Deux questions qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre, mais qui sont intéressantes l'une et l'autre. Ça va être un piège. Ah non, je ne pense pas. Pour moi. Donc, pour ce qui concerne la température, il faut imaginer Mars, c'est une planète qui est deux fois plus petite que la Terre, complètement désertique. Mais par contre, ça ressemble beaucoup à la Terre par bien des aspects. Par exemple, la durée du jour est de 24 heures et 40 minutes. Donc, on a un peu comme sur Terre un cycle jour-nuit. Et en plus, on a le même genre de rythme de saison. La raison, c'est que vous savez que les saisons sur Terre, comme sur Mars, sont régies par l'inclinaison de l'axe de rotation de la planète sur le plan de l'orbite. C'est-à-dire, vous savez, en hiver, le pôle d'été se tourne vers le soleil, il est chauffé, c'est le jour permanent, le soleil de minuit. Et puis, à l'opposé, c'est la nuit polaire. Là, il fait très froid. Actuellement, par exemple, il fait très froid. On arrive bientôt au solstice d'été nord et au solstice d'hiver sud sur Terre. Et donc, à ce moment, il fait très froid en Antarctique. Et bien sur Mars, c'est pareil. L'inclinaison de l'inclinaison de l'axe de rotation est presque la même. Et on retrouve cette notion de tropique, de limite de la nuit polaire, ce qu'on appelle le cercle polaire, etc. Alors, pourquoi je vous raconte tout ça ? Pour vous dire que ça ressemble beaucoup à la Terre, sauf qu'on est plus éloigné du soleil que la Terre. Donc, on reçoit moins d'énergie, donc on est plus froid. Et puis aussi, comme c'est un climat, une planète désertique, eh bien, on a un climat, on va dire, tout simplement hypercontinental. Alors, je vais vous donner un exemple. Typiquement, si vous allez sous les tropiques ou à l'étude de la France sur Mars actuellement, il fait, là, pendant la journée, il fait à la surface et il monte jusqu'à plus 20 degrés, donc plus 10, vous voyez, il ne fait pas trop froid. Mais la nuit suivante, il va faire moins 80. Et même au site d'Inside, qui est très particulier, très sableux, ça descend à moins 90, moins 95. Donc, vous avez ce cycle d'Irne extrêmement marqué. On monte au-dessus de 0 degré la journée et on plonge à moins 80 la nuit. Et quand on va jusque dans la nuit polaire, là où il fait vraiment le plus froid, l'équivalent de l'Antarctique sur Terre en ce moment, eh bien, là, la température descend de manière encore plus basse, à tel point qu'on atteint une température d'à peu près moins 135 degrés et il fait tellement froid que l'atmosphère elle-même, l'atmosphère de Mars, c'est assez fine, elle est composée de dioxyde de carbone, de CO2, essentiellement à 95%. Eh bien, le CO2 se condense et forme de la glace carbonique, de la neige carbonique, comme on trouve dans certains extincteurs. Et donc, ça, ce qui fait que la température se fige comme ça à cette valeur-là. Il fait moins 135 degrés au plus froid sur Mars. Voilà. Donc, entre moins 135 et plus 20 degrés. Ce qui, on aura peut-être l'occasion d'en parler un peu plus tard, risque de poser quelques petits problèmes techniques à régler si on veut envisager une future colonisation de la planète. Oui, alors là, je peux rajouter tout de suite que pour ajouter, pour, comment dire, si on veut envoyer des humains, donc coloniser, mais avant de coloniser, on va, on va, on va juste, on va juste, comment dire, envoyer des astronautes, comme sur la Lune, en exploration, en expédition. Eh bien, il ne suffit pas d'avoir une grosse doudoune parce qu'il fait froid. Il ne suffit pas d'avoir un masque à oxygène, puisque l'atmosphère, c'est du CO2, donc il n'y a pas beaucoup d'oxygène. En plus de ça, il faut un scaphandre. La raison, c'est que la pression est tellement faible sur Mars, elle est à peu près, on va dire, 100 fois plus faible que sur Terre. Eh bien, à cette pression-là, typiquement, le sang qui est dans nos artères, notre salive va bouillir. Quand la pression est très basse, il faut savoir, ça descend le point d'ébullition des liquides, vous voyez. Par exemple, quand vous allez au ski, en altitude, la pression est plus basse, il faut faire cuire les pâtes plus longtemps, parce que l'eau boue à 80 degrés. Sur Mars, l'eau boue en dessous de 37 degrés, donc le sang va bouillir, la salive va bouillir. Bref, il faut mettre un scaphandre, sinon vous allez exploser. En tout cas, vous allez être très mal. Donc, c'est pour ça que dans les films, etc., la plupart du temps, les gens sont en scaphandre sur Mars. Ce ne serait pas nécessaire si l'atmosphère de Mars était plus épaisse, même si elle est irrespirable, même si elle est froide. Si la pression était un peu plus élevée, on pourrait se contenter de mettre une combinaison chaude et un masque à oxygène. Ce n'est pas le cas. Il faut un vrai scaphandre étanche comme sur la Lune. D'accord. Du coup, j'ai plein de questions par rapport à ça. Bien entendu, sur Vénus, ce ne serait pas pareil, puisque c'est un peu plus toxique, disons. La pression est 100 fois plus élevée que sur Terre, sur Vénus. Et donc, on peut très bien, on pourrait y aller. Enfin, si vous voulez, c'est très élevé. Mais on peut imaginer qu'en respirant un mélange d'hélium, etc., on puisse aller à des pressions aussi élevées. C'est l'équivalent de 1000 mètres de profondeur dans les océans. On a des scaphandriers, des plongeurs sous-marins. En plus, c'est toxique, sur Vénus. 600 mètres de profondeur. Le problème, c'est qu'à la surface de Vénus, avec cette épaisse atmosphère, il y a un effet de serre très fort, et il fait 450 degrés Celsius. Donc, on cuirait. Là, c'est embêtant. Donc, ça ne marchera pas. Plus l'acide suffurique qui traîne par là-bas. Dans les nuages. Mais ça, on l'évoque quand même. Ce qu'on pourrait faire sur Vénus, ce qui est sympa, c'est faire des ballons dirigeables qui se flotteraient au-dessus des nuages, à peu près à la pression de l'atmosphère sur Terre, à la surface. Résultat, ce serait quand même une atmosphère de CO2, comme sur Mars. Ce serait irrespirable. Mais là, pour le coup, on pourrait sortir avec un masque à oxygène sur le balcon du ballon dirigeable et regarder le Soleil se coucher. Ça, on pourrait faire. Alors, je pense que malheureusement, on n'aura que le temps de parler de la colonisation de Mars et pas de Vénus, parce que sinon, on n'aura pas le temps de tout faire. Mais bien que le sujet soit absolument passionnant, je ne dis pas ça. Dis-nous, Camille. Est-ce qu'on a d'autres questions ? Oui. Il y a un projet de la NASA sur les ballons, d'ailleurs, que vous pourrez chercher sur Internet. sur Vénus. Alors, j'ai des questions sur les robots sur Mars et sur les humains sur Mars. Donc, on va continuer avec le robot parce qu'on venait de parler d'insights. En fait, j'ai oublié de répondre à la question sur Phobos. Phobos et Demos, tout à fait. Phobos fait, de mémoire, fait le tour de Mars en un peu moins de 8 heures sans tenir compte de la rotation qui joue un rôle. Donc, c'est petit, Phobos. Ça fait 13 kilomètres de diamètre. C'est une grosse patate. Et puis, Demos est encore plus petit et beaucoup plus éloignée. Donc, elle tourne en beaucoup plus longuement. Je crois que c'est un peu plus d'un jour. Demos... Je crois que c'est 30 heures. Ouais, c'est ça, 30 heures. Ouais, c'est ça. Voilà. Alors, j'ai des questions, du coup, pour les robots sur Mars. C'était quoi, déjà ? Oui, c'était... C'est ça, les tempêtes de poussière. Les tempêtes de poussière ne sont sûrement pas aussi violentes que dans celles sur Mars, mais elles existent. Elles couvrent toute la planète. Et on a Genebrooks32 et Ulysse, là, qui nous demandent est-ce qu'InSight, qui a des panneaux solaires, risque quelque chose par rapport à ces tempêtes de poussière ? Oui, tout à fait. Alors, Insight, en arrivant, a subi une petite tempête qu'on appelle régionale de poussière, c'est-à-dire que tout d'un coup, le ciel est vraiment devenu sombre, très chargé en poussière, mais pas aussi fort que ce qu'a connu Opportunity quelques mois auparavant, parce que là, Opportunity, a été vraiment un endroit où, pour la première fois depuis qu'il était arrivé, il est arrivé en 2004, et donc on parle de l'Inde de 2018, en mois de mai 2018, une tempête de poussière, l'a complètement... l'a complètement... pas ensevelie, mais simplement, il y a eu tellement de poussière dans l'atmosphère que le rayonnement du soleil ne passait plus, et il faisait nuit tout le temps, et comme elle fonctionnait avec des panneaux solaires, et que c'est une vieille sonde avec des vieilles batteries, eh bien, c'est un peu comme quand vous laissez votre vieux téléphone portable sans le recharger pendant plusieurs jours, au bout d'un moment, les batteries sont mortes. Est-ce que ça pourrait arriver à InSight ? Eh bien, oui. Si vraiment, il y avait une tempête de poussière avec une atmosphère très opaque, on risquerait de perdre le contact. InSight, quand même, est plus récente, les batteries sont en bon état, donc à ce moment-là, automatiquement, la sonde, qui n'aurait plus d'alimentation électrique, se mettrait, ce qu'on appelle dans notre jargon, en safe mode, donc elle éteindrait tout, elle éteindrait presque tout, elle se mettrait un peu comme... Je reprends mon image des téléphones portables en ultra-économie d'énergie, et puis de temps en temps, elle ferait bip ! Est-ce qu'il y a quelqu'un pour m'aider, pour m'écouter ? Et puis, on finirait par la rallumer quand la poussière, le ciel serait éclairci. Il est possible qu'à ce moment-là, on constate que les panneaux solaires soient complètement recouverts de sable, et donc, ils ne marchent plus très bien. Ça peut être un autre problème. Mais on a appris avec Opportunity, qui était un rover aussi avec des panneaux solaires, que régulièrement, il y a des tornades, il y a des bourrasques de vent très violentes, ça n'arrive pas tout le temps, c'est une fois tous les deux ans, aussi rarement que ça, qui nettoient les panneaux solaires et hop, ils redeviennent tout neufs. Complètement propres parce que la poussière a été soufflée. On espère que ça va arriver régulièrement avec InSight. Je t'ai mis une image de Mars avec une tempête ou sans tempête. Oui, tout à fait. Je peux dire un mot là-dessus. Je vous ai dit que Mars, c'était une planète avec un climat ultra-continental, c'est un vaste désert. Et comme sur Terre, dans les déserts, la poussière, et sur Mars, il se passe un phénomène étonnant. Alors, tous les jours, il y a une petite tempête de poussière qui fait quelques, on va dire, 100 kilomètres de diamètre, 300 kilomètres. Certaines saisons, mais pas toutes, vous avez des grandes tempêtes de poussière qui vont se déclencher dans l'hémisphère nord et qu'on appelle régionales, qui vont transporter de la poussière jusque dans l'hémisphère sud qui ont une grande échelle. Et certaines années, mais pas toutes, tout d'un coup, le climat s'emballe. Il y a une rétroaction positive. Qu'est-ce que ça veut dire que ça s'emballe ? C'est-à-dire que le vent soulève la poussière, la poussière chauffe l'atmosphère, elle renforce les vents, les vents renforcent le soulèvement de la poussière, ça s'emballe complètement. Et le climat de Mars part sur une trajectoire absolument bizarre qu'on appelle, quand on passe en mode de tempête globale de poussière, ça n'arrive pas tous les ans, que certaines années. Et c'est arrivé l'année dernière, en 2018, c'est arrivé en 2001, juste avant, c'était arrivé aussi en 2008. Et donc, toutes certaines années, comme ça, Mars est complètement recouvert l'atmosphère de poussière, on ne voit plus du tout la surface et ça dure plusieurs mois. Donc, c'est quand vous avez ces événements de tempête globale de poussière. Peut-être qu'il faut, je ne sais pas si tu peux nous donner un peu plus d'informations sur le vent qu'il y a sur Mars, parce que j'ai revu celle sur Mars hier, donc c'est pour ça que j'y pense. Mais est-ce que les vents sur Mars que tu dis violents ont le même impact que des vents de même violence sur Terre ? Alors, les vents sur Mars, ils sont assez rapides parce qu'ils sont souvent vous avez à la fois le même type de météorologique sur Terre, vous avez des, je vais vous donner un exemple, vous avez des dépressions avec des fronts, vous connaissez ce jargon-là en météorologie, donc ça donne des tempêtes exactement comme on est en Bretagne, vous avez le même phénomène qui peut arriver sur Mars. Par ailleurs, vous avez un phénomène qui est très fort sur Mars et un petit peu moins fort sur Terre, c'est ce qu'on appelle les vents de pente. Dans le jargon, on appelle ça les vents catabatiques, c'est-à-dire que régulièrement, vous avez des pentes sur Mars, l'air est refroidi près de la surface et ce vent dévale la surface, dévale les pentes et ça crée des vents assez forts qu'on appelle les vents catabatiques. Sur Terre, on connaît surtout ça quand il y a des calottes polaires, par exemple en Antarctique et il se trouve que les vents parmi les plus puissants sur Terre qu'on n'a jamais observés, ce sont ces vents-là, les vents de pente, les vents catabatiques, c'est le vent qui dévale la calotte polaire jusqu'à la base du Mont d'Urville, par exemple en Antarctique, la base française. Bref, vous avez des vents assez forts. Par contre, je vous ai dit que la pression est à peu près 100 fois plus faible que sur Terre, ça veut dire que la densité, l'air n'est pas très dense, il est très ténu, ce qui fait que même si vous avez un vent, comme sur Terre, le vent atteint de temps en temps 100 km heure, 150 km heure, si vous êtes dans votre scaphandre en train de vous balader, vous n'allez pas ressentir grand-chose, la pression ne va pas être très forte, elle ne va pas vous faire tomber. Par contre, les petites particules de sable et de poussière qui sont soulevées par le vent, elles vont vraiment à 100 km heure, donc elles vont quand même cribler votre visière, la visière de votre scaphandre, etc., donc c'est à prendre en compte, ça ne va pas être très pénible au niveau de la force du vent sur soi, mais par contre, il va y avoir de la poussière partout, etc., etc. Donc, de là à décrocher des rochers ou des portes métalliques de base comme dans Sol sur Mars, on est d'accord que ça, c'est de la SF, ce n'est pas possible. Ce qui est vrai, ce qui est faux dans Sol sur Mars, dans la séquence du début, c'est le fait que les grains sont apparemment très gros, dans l'impression qu'il y a des graviers qui volent, ça ce n'est pas le cas, la poussière, elles font près de la surface quelques dixièmes de microns, vous voyez, on les voit à peine, c'est comme de la farine, elle va vite, mais c'est comme de la farine. Ce qui est faux, c'est que le vent à un moment donné soulève Mark Watney, le héros, et leur voix se promener, ça ce n'est pas possible, la pression est trop faible, ça c'est faux. Ce qui est vrai par contre, c'est qu'une tempête de poussière comme ça, très locale, peut être très opaque et il peut faire presque nuit, c'est l'impression qu'on a au début du film, ça ce n'est pas exagéré, c'est bien ce qu'a vu Opportunity. Et ce qui est vrai aussi, c'est que si vous avez quelque chose de léger, par exemple une antenne, une antenne qui serait faite en carbone, quelque chose de très léger puis très large, le vent peut quand même la soulever pour le coup. Et le faire voler, pour le coup, si le vent va à 150 km heure, vous avez quand même cette antenne qui peut vous arriver sur la tête à 150 km heure. Ça, c'est possible. Donc ça, ce côté-là n'est pas archi faux. Par contre, la pression du vent ne sera pas suffisante pour faire tomber la fusée. Je vous rappelle, si vous êtes amateur, je parle aux physiciens, je vous rappelle que la pression exercée par le vent, c'est proportionnel à la densité de l'air, fois la vitesse au carré. Donc, d'accord, rho, la densité est un petit peu moindre, 150 s'il fait froid, moindre que sur Terre, mais il suffit, comme la vitesse est au carré, un vent de 200 km heure, ça va faire une pression assez forte quand même. Il suffit que la vitesse augmente un peu pour que la pression augmente beaucoup. Pour que la pression, alors ce qu'on appelle la pression dynamique, la force exercée par le vent, oui, soit quand même assez forte et pas si négligeable que ça. D'accord. J'ai des questions sur les missions martiennes, justement, les missions habitées. Je vais t'en poser, je vais te poser une triple question, du coup, parce que c'est des sujets qui sont connexes. J'ai Hervé qui te demande quelles sont les principales difficultés d'une mission habitée vers Mars. J'ai Mathieu qui te demande pourquoi a-t-on tant de difficultés pour atterrir sur Mars ? Sudokil9, je ne sais pas son prénom, mais il nous demande est-ce qu'il y a eu des essais médicaux sur des volontaires avec un rythme de 24h40 ? Est-ce que, pour l'âge biologique, est-ce que c'est compliqué d'avoir ces 40 minutes supplémentaires ? Voilà les trois questions. Donc, difficultés missions habitées, difficultés à atterrir et difficultés du rythme biologique. Alors, je vais résumer, je vais répondre aux trois, c'est une très bonne question. Alors, la première est finalement très générale. je vais y répondre assez vite puis on pourra revenir dans les détails. Je vous rappelle que c'est une très bonne question. Est-ce que c'est dur d'aller sur Mars ? Parce que ça fait 50 ans qu'on dit qu'on va aller sur Mars dans 20 ans. On peut être sceptique quand on dit actuellement qu'on va aller sur Mars dans 20 ans. Et pourtant, les choses changent, c'est peut-être possible. Moi, j'y crois un peu. Alors, je vous rappelle ce qui est difficile pour aller sur Mars. Typiquement, il faut construire un vaisseau spatial suffisamment grand, donc par exemple en orbite autour de la Terre, pour pouvoir faire le voyage aller qui va durer typiquement six mois. Pendant ces six mois, on a bien l'habitude de vivre dans l'espace pendant six mois sur la Station Spatiale Internationale. Il faut faire attention parce que le corps humain a tendance à se fragiliser, on est moins musclé, on a moins de force, les os commencent à devenir fragiles. Quand on revient sur Terre au bout de six mois, rappelez-vous Thomas Pesquet, les premières minutes, on est un peu désorienté. Donc, il faut bien préparer quand on arrivera sur Mars. Ensuite, pendant ce voyage-là, contrairement à ce qu'on connaît sur la Station Spatiale Internationale, où a été Thomas Pesquet, on va être dans l'espace interplanétaire, on va être exposé au rayonnement du Soleil, dans le rayonnement énergétique, les radiations, en fait, ce sont des particules très rapides, venues du Soleil d'une part et d'autre part, venues de la galaxie, on va dire, de supernovas, des choses comme ça, qui nous bombardent en permanence. Sur Terre, on est bien protégé parce que l'atmosphère nous protège et puis il y a le champ magnétique qui détourne ces particules. Sur la Station Spatiale Internationale, on est au-dessus de l'atmosphère, mais on est quand même protégé parce que le rayonnement est dé... ces rayonnements avec des ions, ces particules chargées qui sont déviées, ralenties, on est moins exposé que dans l'espace interplanétaire dans lequel on sera quand on ira vers Mars. Donc, on se pose beaucoup de questions. Est-ce que, d'une part, s'il y a une grosse éruption solaire, on risque de brûler, de griller, littéralement. Bon, on pense qu'on a des idées pour s'en protéger et puis surtout, est-ce qu'on risque d'augmenter énormément les risques de cancer ou la dégénérescence du cerveau ? Des questions qu'on se pose. Donc, c'est des difficultés, ça. Ensuite, quand on arrive près de Mars, on va y revenir donc puisque c'est la deuxième question, eh bien, il faut descendre et se poser à la surface. Alors, ça, ce n'est pas facile puisque je détaillerai pourquoi juste après. Ensuite, une fois qu'on est posé à la surface, il faut vivre sur Mars. A priori, on doit y rester longtemps parce que la géométrie des orbites est telle que soit on repart tout de suite, ce qui est un peu dommage, soit on y reste presque un an. Deux ans, c'est le total. Six mois allait, un an sur place pour faire, grosso modo. Et donc, sur place, il faut quand même pouvoir vivre, se protéger de la poussière qui va poser problème technique. Il faut pouvoir manger. C'est des quantités énormes de choses à apporter. Grosso modo, vous voyez, la Lune, on va dire pour faire simple, est mille fois plus loin que la Station spatiale internationale et Mars, c'est mille fois plus loin que la Lune. C'est vraiment très long, très loin. Il faut être en autonomie. La communication n'est pas aussi rapide que quand on est même sur la Lune. Sur la Lune, il y a un délai de une seconde quand on discute avec la Terre. Sur Mars, ça peut aller jusqu'à 20 minutes. Donc, on pose une question, venez plus tard, on a la réponse. Cette distance énorme pose des problèmes et puis la durée de la mission pose des problèmes. Il faut recycler l'air, amener de la nourriture suffisamment longtemps, trouver de l'eau, etc. Alors, dernière difficulté, enfin, autre difficulté, il faut ensuite, une fois qu'on est à la surface, pouvoir redécoller. Quand on est sur la Lune, on a l'expérience avec la mission Apollo, il a suffi d'une toute petite fusée, on décolle, on se met en orbite autour de la Lune, comme la gravité n'est pas trop faible, pas trop élevée, c'était pas trop difficile. Mais sur Mars, la gravité est quand même deux fois plus élevée que sur la Lune, au moins. Et donc, il faut une fusée assez grosse, comme dans Seul sur Mars. Et ça, il faut amener non seulement la fusée, mais il faut amener le carburant. Ou alors, il faut fabriquer le carburant sur place, c'est vraiment une idée forte qu'on a en ce moment, en utilisant le dioxyde de carbone qui est dans l'atmosphère, en récupérant de l'hydrogène. Et si on s'y prend bien, on peut faire du méthane et de l'oxygène. Parce que le dioxyde de carbone, c'est C avec du carbone pour faire le méthane, O2 pour faire l'oxygène, O2. Et on peut faire comme ça du moins un carburant fusé, mais il faut le faire, c'est difficile. Ensuite, on redécolle et il faut rentrer sur Terre à nouveau six mois de voyage. Donc, beaucoup, beaucoup de difficultés pour cette mission-là. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à tout. Je n'ai pas peut-être oublié que j'ai répondu à tout. Je suis parfait. Après, on avait la question pour la deuxième question qui est pourquoi les difficultés, tu avais le rythme biologique et tu avais les radiations aussi. Alors, je reviens sur l'atterrissage qui était la deuxième question. Alors, poser sur Mars, il y a, il faut, la difficulté, je vais essayer de simplifier. Pour faire simple, pour se poser sur Terre, ce n'est pas très dur parce que même si on arrive très, très vite, on arrive à typiquement 25 000 km heure, on arrive, vous voyez, tous, la capsule Apollo, la capsule bientôt, on aura l'exemple de la capsule SpaceX, donc Dragon 2. On arrive avec un bouclier, on arrive à très grande vitesse, ça chauffe énormément, ça freine énormément. Il faut un bouclier qui soit capable de résister à cette énorme friction. Voilà. Et ensuite, quand on est sur Terre, au bout d'un moment, on freine, on freine, on tombe à peu près à 300 km heure, on ouvre des gros parachutes et on se pose gentiment sur Terre ou dans l'océan. Sur Mars, il y a aussi une atmosphère. Alors ça, c'est une bonne nouvelle parce qu'on va pouvoir freiner et perdre beaucoup d'énergie avec ce bouclier-là. Le problème, c'est que comme l'atmosphère est très fine, on a beau freiner, freiner, si on ne fait rien d'autre que se laisser freiner par la chute, comme une chute libre, on va percuter la surface à une vitesse supersonique avant même d'avoir ouvert les parachutes. Donc, on est obligé d'ouvrir des parachutes à vitesse supersonique et même hypersonique. qu'on ne fait jamais sur Terre. Donc ça, c'est quelque chose d'assez particulier d'ouvrir la parachute. En plus, sur Mars, comme l'atmosphère est très fine, le système de parachute ne va fonctionner que pour des masses assez faibles. Actuellement, ce qu'on a posé de plus gros sur Mars, c'est jusqu'à une tonne, une tonne à la surface. Et ça a été un vrai défi et avec les méthodes actuelles, on ne sait pas faire mieux. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que cette fine atmosphère de Mars, d'accord, elle est un peu avantageuse, mais en fait, ce serait presque aussi bien s'il n'y avait pas d'atmosphère. Je vous explique pourquoi. Sur la Lune, il n'y a pas d'atmosphère. Résultat, on peut se mettre en orbite à très basse altitude et il suffit de freiner un gros coup avec des moteurs fusées et hop, on se pose. Alors, on pourrait faire ça sur Mars. On pourrait se dire, pas de problème, on se met en orbite au-dessus de l'atmosphère, on freine un gros coup, on descend dans l'atmosphère et on se pose. Le problème, c'est que l'atmosphère, elle fait 100 km d'épaisseur et il faut du carburant pour faire cette descente. Et c'est une quantité importante de carburant. Donc, il faut quand même, on ne peut pas, on est dans une situation intermédiaire entre la Lune et Mars avec cette atmosphère fine qui oblige à freiner et descendre à vitesse ralentie dans l'atmosphère mais qui n'est pas suffisamment épaisse pour freiner. Bref, pour conclure, on sait très bien se poser pour poser une tonne sur Mars et pour poser plus d'une tonne, ce qui sera nécessaire quand on enverra des humains, il faudra poser une espèce de base, voire la navette dans laquelle seront les humains ou la capsule, elle fera certainement peut-être une dizaine de tonnes, voire plus, eh bien, il faudra faire mieux que ce qu'on fait actuellement. Il ne suffira pas d'un bouclier et d'un parachute, il faudra soit un énorme bouclier, j'avais même envoyé une image qui m'a retrouvée. On voit un billet qu'on a... ne bouge pas. Tac, tac, tac. Est-ce que c'est ça ? Bravo. Donc là, on voit typiquement un vaisseau spatial, ça ressemble un peu à la Station Spatiale Internationale. il y a même la capsule Orion, vous voyez, qui est dockée là sur le côté. Et là, vous avez l'atterrisseur. Et vous voyez que si on veut faire descendre plus d'une tonne, ce que vous voyez ici, un bouclier simple qui ferait la taille de la sonde, de la capsule dans laquelle, par exemple, seraient des humains, ne suffirait pas. Il faut un bouclier gigantesque pour pouvoir s'appuyer et freiner suffisamment. La technique en cours de développement à la NASA, c'est marrant parce que j'ai vu tous ces gens-là, c'est de faire des boucliers gonflables. Ça paraît incroyable, mais on arrive à faire des boucliers gonflables qui supportent 2000 degrés et qui permettent de ralentir suffisamment. L'alternative à ça ou le complément de ça, c'est de vraiment mettre des moteurs fusées dans le bouclier de la capsule et en même temps qu'on freine, allumer les moteurs fusées et se poser à la surface. Ça, c'est une autre technique qui est faisable. C'est un peu ce qui est privilégié par… Je te la mets ici. Alors ça, c'est ce qu'on sait déjà faire. Ça, c'est le système d'atterrissage de la mission Curiosity donc quand je disais qu'on arrivait à poser une tonne, c'est l'espèce de rover. Alors on ne reconnaît pas que c'est un rover parce que les roues sont plus liées vers le haut mais donc il descend sous cet étage. L'ensemble fait 2,4 tonnes quand même. On arrive quand même à poser 2,4 tonnes mais la charge utile, comme on dit dans le jargon, c'est le rover qui est en bas et lui fait à peu près une tonne et le ski au-dessus, ce qu'on appelle nous le sky crane, la grue volante avec ses rétrofusées, il pose tout ça. Alors si on veut faire, si on veut poser plus d'une tonne, l'idée effectivement c'est d'allumer les rétrofusées beaucoup plus tôt au moment où on est encore sur la phase bouclier pour aider, soit on a un bouclier géant gonflable, soit on allume les rétrofusées. L'allumage des rétrofusées typiquement, c'est ce qui est mis en avant par SpaceX qui, il est vrai, a développé à la perfection ces systèmes de rétrofusées même sur Terre et ils veulent faire la même chose sur Mars. Ça demande beaucoup de carburant donc eux, ils développent des méga-fusées qu'on peut, comment on dit ça, refiouler, comment on dit ça, dont on peut faire le plein dans l'espace pour pouvoir avoir beaucoup de carburant et faire cet atterrissage avec freinage. Voilà, et je vais répondre très vite à la dernière question qui était... Est-ce qu'il y a des soucis avec le crime circadien ? C'est ça. Ouais, alors on n'a pas fait d'expérience vraiment scientifique mais tout simplement, on l'a vécu. En fait, on ne le fait plus trop maintenant mais pour les missions Spirit, Opportunity et Curiosity, eh bien comme ce sont des rovers qu'on doit piloter tous les jours, c'est ça. eh bien toute l'équipe scientifique et technique pendant les trois premiers mois de ces missions-là vivait avec le rythme de 24 heures 40 minutes. Comme ça, tout le monde arrivait au début de la journée martienne, on recevait les images du rover, on préparait les ordres pendant que c'était la nuit là-bas, on envoyait les ordres le matin, le rover se promenait, bref, on vivait avec un rythme de 24 heures 40 minutes. Alors moi, personnellement, je ne l'ai jamais fait parce que je n'ai jamais été dans l'équipe opérationnelle sur ces trois rovers-là qui l'ont fait. Moi, j'étais dans les opérations de Insight dont j'ai parlé tout à l'heure et sur Insight, on a décidé de ne pas le faire, de ne pas vivre avec le rythme de 40 minutes. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vivre sur une durée de 24 heures 40 minutes, c'est pénible. Non pas parce que ça perturbe le rythme biologique. Tous mes amis m'ont dit que ce n'était pas le problème. Avoir 40 minutes de plus tous les jours, bon, ce n'est pas très gênant. On dort un peu plus, ça fait une journée plus longue. Je crois que tout le monde s'y fait bien. Mais par contre, c'est très pénible de vivre avec les autres. Donc typiquement, mes collègues français qui sont sur ces missions-là, ils allaient à l'hôtel, ce n'était pas grave, ils se levaient au milieu de la nuit, ils avaient 40 minutes de plus entre guillemets pour dormir tous les jours, ça leur allait bien. Mais tous les collègues américains qui ont une famille avec tout le monde qui se levait le matin et qui allaient à l'école, etc., au bout d'un moment, ils étaient très fatigués parce qu'ils étaient décalés chaque jour. Donc le vrai problème, c'est de vivre dans une société qui vit avec 24 heures de rythme, mais pendant 40 minutes de plus et de se décaler tous les jours. Ça, c'est très fatigant. Donc moi, sur cette base-là, de tous ces témoignages, je pense que pour les astronautes, vivre avec un rythme de 24 heures 40 minutes, ce sera très facile. Alors, sur ton activité actuelle, mais j'ai d'abord encore une question très importante sur les humains et les robots sur Mars, donc je vais quand même la poser avant. C'est à propos, du coup, des radiations. Est-ce que sur Mars, le champ magnétique, il n'est pas tip-top, voire quasi inexistant ? Et du coup, qui me posait la question, c'était Bug Danny, c'est ça, Bug Danny, qui se demandait si on pouvait aller vivre dans des habitats souterrains sur Mars, des tunnels de lave, etc. Est-ce que ça a la même pertinence que sur la Lune, sachant que Mars, c'est une petite atmosphère qui pourrait peut-être aider un peu ? Et est-ce qu'en fait, est-ce qu'on trouve les mêmes grottes sur Mars que sur la Lune ? Et puis, on a Urgron qui te demande si, pour s'entretenir, les astronautes devront aussi faire du sport sur Mars à cause de la gravité restreinte. Et enfin, pour la poussière martienne, il y a plein de gens qui te demandent pourquoi on ne met pas d'essuie-glace ? Alors, les grottes, le sport et la poussière. C'est ça. Et les essuie-glaces ? On va parler des grottes. Les radiations, c'est vraiment un problème dans l'espace. C'est vrai que sur Mars, le champ magnétique est très faible, donc il protège peu, mais il y a quand même une atmosphère. Donc, cette atmosphère, elle ralentit grandement une grande partie du rayonnement, c'est-à-dire les particules ionisées rapides. Elle ne les arrête pas totalement, mais quand même beaucoup plus exposée que sur Terre, voire même que sur la Station spatiale internationale. En plus, quand on est sur Mars, on reçoit, par rapport à quand on est dans l'espace, on ne reçoit pas des rayonnements de tous les côtés, on n'en reçoit que du ciel. C'est-à-dire, il n'y a que la moitié de la sphère qui est autour de vous qui vous rayonne dessus. Protégé par l'atmosphère, ça fait que ce n'est pas trop, trop dangereux. mais ça l'est quand même un peu, ce qui fait qu'effectivement, on envisage de se protéger et de se mettre dans des grottes ou dans des grottes ou dans des habitats recouverts de ciment ou de sol, de ce qu'on trouve. En réalité, il faut savoir que l'autre motivation pour se mettre dans des habitats protégés comme ça, c'est que je vous rappelle que la pression sur Mars est 100 fois plus faible que sur Terre. Quand vous voulez habiter dans une station sur Mars, il faut donc qu'elle soit à la pression atmosphérique terrestre pour vivre sans scaphandre et puis donc, il faut imaginer que la station va être toujours gonflée comme un pneu. C'est l'image qu'il faut avoir. C'est quelque chose qui est un peu montré dans le sol sur Mars, le Martian, mais pas très bien. Ils auraient pu plus montrer que tout est gonflé comme un pneu. Et donc, tout est sur pression, ce qui fait que vous imaginez les tentes, tout ça, ça va être assez fragile. donc pour contrebalancer la pression énorme exercée par l'atmosphère sous pression à l'intérieur de la station par rapport à la très faible pression de l'extérieur, ce sera une bonne idée de recouvrir le tout de ciment ou de gonfler les tentes à l'intérieur d'une grotte pour qu'il n'y ait pas de problème mécanique. Parce que les forces liées à la pression sont vraiment énormes. Il faut retenir ça. Par exemple, regardez bien, dans Seul sur Mars, vous avez une porte qui bricole avec du scotch qui doit faire deux mètres de diamètre. Je vous dis, ce n'est pas possible de le faire avec du scotch. La pression est monstrueuse. La force exercée par une atmosphère d'un bar par rapport au quasi vide qu'il y a dans l'atmosphère, ça va être, vous aurez partout un kilo par centimètre carré, vous faites la somme, vous avez une tonne ou deux tonnes sur ce bout de plastique. Ce n'est pas possible. Il faut quelque chose de très résistant. C'est bien de mettre du ciment, quelque chose de la poussière agglomérée, du sable un peu bétonné, enfin voilà. Et où se mettre dans une grotte ? Pour les radiations et pour ce problème mécanique, c'est pas mal d'être dans une grotte. Alors, il y a des grottes sur Mars puisque un peu comme sur la Lune et comme sur Terre, il y a eu quand même beaucoup de coulées de lave, il y a beaucoup de volcans et vous savez que les laves, quand elles coulent, très souvent, elles font un tunnel de lave, c'est-à-dire qu'elles créent des grottes. On en voit plein sur Mars. Ce qui se passe, c'est que vous avez de la lave liquide qui coule et à un moment donné, l'extérieur de la lave se refroidit, donc sa forme, elle se solidifie puis à l'intérieur, ça reste chaud et ça coule et ça se vide et vous avez donc, vous l'avez peut-être déjà vu sur Terre, c'est marrant à voir, dans tous les endroits, il y a des volcans, des grandes grottes, des grands tunnels de lave. C'est essentiellement cela qu'on a sur Mars. On ne trouve pas l'autre type de grotte typiquement qu'on trouve sur Terre, c'est-à-dire les grottes creusées par l'eau liquide dans le calcaire, ça, on n'a pas. Sur la Lune non plus d'ailleurs. Mais on a les tunnels de lave. Je vais te... Du coup, tu parlais de ces fameux tunnels de lave, donc j'essaye à chaque fois d'aller chercher les images qu'il faut. Donc voilà, un tunnel de lave qu'on a sur Terre, ici. Donc c'est bien de ça dont tu parlais, c'est-à-dire la lave a coulé et a formé ce tunnel et quand tout s'est arrêté, il reste une surface qu'on peut utiliser, ce volume-là et est utilisable. Oui, et puis c'est... Enfin, moi j'en ai déjà vu pas mal parce qu'en tant qu'astronome, j'étais pas mal à Hawaï. À Hawaï, vous avez beaucoup de tunnels de lave et des fois, ils font des centaines de mètres de long. C'est assez marrant. Et j'ai ici vu depuis le dessus avec des... Effectivement, là, ce que l'on voit probablement, ce sont un tunnel de lave qui a été bien enterré mais qui a été... Vous avez des affaissements, des effondrements et on voit cette grotte vue de l'extérieur. Il est probable qu'à droite, ça m'a l'air d'être un cratère mais ce que vous voyez à gauche, c'est probablement connecté par une grotte entre les deux. C'est possible. On n'a pas pu le voir là. C'est le plafond du tunnel. on ne voit pas mais il est encore plus spectaculaire. D'accord. Tout à fait. Donc, c'est comme ça qu'on sait qu'il y a de tels tunnels parce que parfois, les plafonds s'effondrent et on voit des suites de trous comme ça linéaires, c'est ça ? Oui, tout à fait. Exactement. Alors, il y avait d'autres questions ? Il y avait d'autres questions. On a vu les radiations, on a vu quoi d'autre ? Ah si, c'est les essuie-glaces. La poussière, est-ce que les essuie-glaces, est-ce qu'un robot qui a des panneaux solaires encombrés pourrait utiliser le peu d'énergie qu'il reste pour faire un petit coup d'essuie-glaces ou vibrer peut-être ? Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Alors, on a pensé à tout. Elles sont un peu chargées les particules, donc on a imaginé faire des inversions de champs électriques, etc. Mais en général, surtout maintenant qu'on a un peu d'expérience et on voit que les panneaux solaires sont régulièrement auto-nettoyés par l'atmosphère, on se rend compte que le poids des essuie-glaces, la complexité, c'est un peu compliqué parce que dans l'ingénierie spatiale, on déteste faire des moves, ce qu'on appelle des pièces mobiles avec des petits moteurs qui font zzzz, c'est un truc qui suse, qui coince, on n'aime pas faire ça. Résultat, pour le même poids, on préfère avoir par exemple un panneau solaire qui va être un peu plus grand pour la même masse sans essuie-glaces donc qui pourra quand même donner de l'énergie même s'il est recouvert de poussière plutôt que faire un panneau solaire un peu plus petit avec un essuie-glace. D'autant plus que maintenant, avec l'expérience, on sait que régulièrement les panneaux solaires sont nettoyés par des rafales de vent de temps en temps tous les quelques mois voire toutes les quelques années. Mais en tout cas, oui, si vous tapez essuie-glaces panneau solaire Mars, vous verrez des prototypes. On ne les a jamais envoyés mais il y en a eu. Et la dernière question sur les humains dans l'espace, c'était par rapport au sport. Dans l'ISS, ils doivent entretenir leur corps à cause de l'impesanteur. Apesanteur ou impesanteur, je ne sais jamais comment on dit. Impeesanteur. On dit micropesanteur maintenant. Micropesanteur. Personne ne dit apesanteur. Et à cause de l'ostéoporose, de la perte musculaire, il y aura un tiers de la gravité terrestre. Est-ce que tu peux nous rappeler la gravité sur Mars par rapport à... Est-ce qu'il y a besoin de faire du sport sur Mars du coup ? En plus des expéditions. Dans la salle, c'est 3,72 mètre seconde moins 2. Sachant que sur Terre, c'est, rappelez-vous, 9,81 mètre seconde moins 2. Donc vous faites le ratio, c'est un peu plus de trois fois plus faible. Alors, pas vraiment non. Parce que c'est quand même une gravité qui n'est pas négligeable qu'on peut expérimenter. Alors, je ne pense pas que grand monde l'est fait. Mais si vous allez sur les vols zéro G qui sont faits, vous savez, on fait ça en France, à Bordeaux, avec l'Airbus de Novespace, qui est financé par le CNES, c'est une entreprise. Eh bien, vous avez peut-être déjà vu ça à la télé. Vous avez des présentateurs télé ou les astronautes qui s'entraînent en faisant l'apesanteur pendant 30 secondes parce que l'avion fait des bosses comme ça. Et donc, on simule dans un premier temps une gravité lunaire et puis une gravité martienne. Et la gravité martienne n'est quand même pas négligeable. Donc, elle est suffisante. Il n'y aura pas besoin, je pense, de faire de sport sachant qu'il y aura pas mal de choses à faire et je pense que la vie quotidienne suffira. Avec les expéditions, je pense qu'ils ont de quoi faire. Après, vous imaginez, par exemple, quand ils ont un scaphandre et donc ils ont quand même un bon exercice physique à faire pour les sorties extravéhiculaires comme sur la Lune et c'est quand même physiquement assez fatigant. Ce que je dois ajouter, c'est que j'ai eu la chance, je vais faire du name dropping comme on dit, j'ai eu la chance de bien connaître un des astronautes qui a marché sur la Lune qui s'appelle John Young. C'est un type assez rigolo et je l'ai pas mal fréquenté et on a beaucoup discuté de la gravité sur la Lune et puis sur Mars. Alors, lui, il a été sur la Lune pendant longtemps, il a fait trois nuits, enfin trois jours. Ce n'est pas comme Armstrong, ils sont restés trois jours, trois sorties de huit heures, c'est des sacrés... Il a habité sur la Lune et il disait que la gravité sur la Lune est trop faible, c'est pénible, on patine tout le temps, on n'a pas beaucoup d'appui, ce n'est pas facile. Et pour lui, il aimait bien dire que la gravité sur la Mars, ça devrait être parfait, juste ce qu'il faut pour avoir un bon appui. Par contre, on sera super fort tout le temps. Super léger. Voilà. Si ce sujet vous intéresse, dans la série The Expanses, on a des gens qui vivent dans la série sur l'astéroïde et quand ils viennent sur Terre, ils doivent s'entraîner des années et des années pour pouvoir resurvivre à la gravité de la Terre, etc. On n'en est pas là. J'ai des questions sur les atmosphères des planètes puisque tu as dit que tu travaillais dessus. Lionel te demande sur quelles atmosphères tu as travaillé dans ta carrière et actuellement. Et on a Sudokil qui te demande combien est-ce qu'il y a d'atmosphères différentes dans le système solaire. Alors, si on compte ou pas les exosphères, à toi de nous le dire. Et enfin, maintenant, je crois que c'est bon. Ça fait deux questions sur les atmosphères. Ah si, Lionel te demande aussi ce que va apporter la connaissance sur l'atmosphère d'Instite et de l'engin volant parce qu'il y a un drone qui va arriver sur Mars. Donc, le drone sur Mars, les différentes atmosphères que tu as vues et combien est-ce qu'il y a d'atmosphères dans le système solaire ? Je vais reprendre mon petit quiz. Si on appelle atmosphère une vraie atmosphère dans laquelle il peut y avoir des nuages ou il peut y avoir de la météorologie un peu comme sur Terre sachant que ça peut arriver à des pressions assez basses. Il y a 10 atmosphères en tout dans le système solaire. Alors, il y a 4 planètes géantes qui ont des vraies atmosphères mais ce sont des planètes gazeuses. Il n'y a pas vraiment de surface. Mais il y avait tout. Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune ont des atmosphères très spectaculaires. Il y a beaucoup de nuages, une dynamique, une météorologie tout à fait spectaculaire. Ensuite, vous avez les 3 planètes telluriques comme on dit. donc la Terre, Vénus et Mars et il en reste encore 3. 3 atmosphères qui sont sur des lunes et sur des atmosphères fines. Alors, il y en a une qui est très connue et qui est très épaisse et très spectaculaire. C'est l'atmosphère de Titan, le satellite de Saturne. Et donc là, je fais le quiz. Quelles sont les 2 dernières atmosphères du système solaire que je n'ai pas citées ? Ah, c'est vache parce que Lionel justement demandait il en manque une, il ne savait pas laquelle c'était. Il en manque deux. J'en ai pas cité deux. Petit indice. Je vous ai mis un petit indice pour ceux qui ont besoin d'aide. Alors l'autre que j'ai déjà mentionné c'est Pluton. Pluton, il y a une fine atmosphère d'azote. Bon, il y a un pascal à la surface mais ça suffit pour qu'il y ait des brumes. Elle est magnifique. Il y a des nuages, il y a tout plein de trucs. Il y a des glaciers qui se forment, etc., des précipitations. Et celle qu'on n'a pas citée c'est Triton. Triton, c'est un satellite de Neptune qui a une fine atmosphère d'azote aussi. Et là encore, vous avez des brumes, des geysers, des nuages et tout. Donc ça, c'est les 10. Alors personnellement, moi j'ai travaillé sur toutes. Plutôt sur Mars, pas mal sur Pluton, un petit peu sur Triton, un petit peu sur Vénus, un petit peu sur Titan. Sur les planètes géantes, je n'ai pas travaillé mais dans mon équipe, on y travaille activement. Donc dans l'équipe que j'ai montée dans notre laboratoire à Paris. Et puis, par contre, j'ai beaucoup travaillé aussi sur les planètes, alors là, l'innombrable, au sens propre, les innombrables planètes et l'atmosphère qu'on trouve sur les planètes extrasolaires et qu'on commence progressivement à observer et à caractériser. Donc les exo-atmosphères sont maintenant un sujet énorme pour nous et là, il y en a des milliards à étudier. Donc là, c'est sans fin. Je ne résiste pas au plaisir de montrer l'atmosphère de Pluton parce qu'elle est vraiment absolument somptueuse, cette image. Tout à fait. Donc là, vous voyez l'atmosphère de Pluton. Alors vue un peu à contre-jour, c'est pour ça qu'on la voit si bien. On la voit bien parce que l'atmosphère est chargée en brume organique, c'est-à-dire des espèces de suies de plastique qui sont formées parce qu'il y a du méthane dans l'atmosphère qui réagit avec le brûnement ultraviolet du soleil. Et puis, à la surface, vous voyez des espèces de montagnes autour d'une zone un peu plate, vous voyez au centre à droite. Cette zone un peu plate au centre à droite, c'est un énorme glacier, une espèce d'océan d'azote solide glacé. Et il y a des glaciers d'azote solide qui coulent vers cette zone plate et qui ont sculpté ce que vous voyez tout autour, c'est-à-dire des montagnes qui ont été sculptées par ces glaciers qui coulent, exactement comme les Alpes ou les Rocheuses ont été sculptées par les glaciers. C'est très joli. Je vous recommande, Pluton, un bel endroit pour les vacances. Alors justement, c'est bien que tu montes la photo de Pluton parce que j'ai cru comprendre qu'il y avait une partie de l'atmosphère de Pluton qui était repoussée par quelque chose vers l'extérieur du système solaire. Et on a une question de P. Borel qui est en lien avec la question de Lionel sur l'engin volant sur Mars qui étudiera son atmosphère. Pourquoi est-ce que Mars a perdu tant de son atmosphère ? Alors, j'ai oublié de parler de l'engin volant. L'engin volant, c'est un hélicoptère qui va partir en juillet. En fait, il va être mis sous le ventre du rover qu'on appelle Perseverance. Donc, il ressemble énormément à Curiosity qu'on a vu tout à l'heure. Ah ben voilà, j'ai trouvé que j'avais donné une vidéo. Oui, j'ai utilisé. Donc, il va se déposer et donc, vous voyez, ça ressemble à Curiosity. Donc, c'est Perseverance qui est un peu différent. Et vous avez ce petit engin qui pèse qui n'est pas très lourd et avec des pales un peu plus d'un mètre de rayon et qui serait capable de voler combien de temps ? 90 secondes. Mais il y a quand même une caméra et il va se déplosser comme ça. Alors, c'est avant tout un démonstrateur de technologie, mais il va quand même faire des photos à l'avance qui permettront de mieux piloter Perseverance et de choisir de passer à gauche ou à droite de tel ou tel caillou. Alors là, c'est marrant, vous voyez les tests. il faut savoir qu'on peut se poser la question comment on fait pour faire voler un engin même si la gravité est plus faible, la densité est vraiment très faible et donc ce n'est pas facile de faire voler un hélicoptère. On y arrive quand même. La raison, c'est que comme la densité est très faible, on arrive à faire tourner les pales qui font quand même un mètre de diamètre, plus d'un mètre de diamètre à très grande vitesse et donc on arrive comme ça à faire voler ces hélicoptères et ces grandes pales elles tournent de mémoire 3000 tours minutes c'est-à-dire l'équivalent des toutes petites pales sur les petits drones que vous avez à la maison sauf qu'elles tournent à ces vitesses-là avec plus d'un mètre de diamètre donc ça fait un sacré boucan et ça peut voler sur Mars 90 secondes ça se repose ça reste comme ça tranquille quelque temps les panneaux solaires rechargent les batteries et puis quelques jours plus tard hop ça peut repartir voilà le programme et normalement la durée de vie de cet hélicoptère n'est pas très longue donc normalement au bout de quelques semaines il ne devrait plus marcher mais bon avec la NASA on peut s'attendre à tout au JPL ils sont forts et ça tombe il va vivre plusieurs années on ne sait jamais ils n'y croient pas trop mais ce sera rigolo de voir ça quand même donc rappelle-moi décollage de ce rover avec le petit hélicoptère attaché sous le ventre en juillet c'est ça en juillet de cette année voilà je pense que la fenêtre donc on a à peu près quelques jours quelques semaines pour le lancer et on va essayer de le lancer au début de la période où la géométrie des planètes est favorable ce qu'on appelle la fenêtre de lancement qui doit démarrer pour cet engin-là le 17 juillet de mémoire ou peut-être le 20 juillet je ne sais plus trop exactement vu qu'il n'y a pas de mission et l'arrivée ce sera au mois de février janvier-février de mémoire 2021 et après quelques mois pour vérifier que tout va bien avant qu'on commence à utiliser l'hélicoptère quelques semaines j'imagine peut-être quelques semaines mais pas beaucoup plus il ne va pas trop traîner d'accord j'ai encore une dernière question sur les atmosphères du coup c'était pourquoi Mars a perdu autant de son atmosphère pourquoi est-ce que certaines planètes du système solaire ont perdu de leur atmosphère alors pour Mars c'est une question à un milliard de dollars il reste peu de temps je vais essayer de répondre très vite c'est la dernière question avant la conclusion c'est dommage mais oui le temps passe vite pour faire simple vous comprenez que sur Terre l'atmosphère reste bien figée la gravité retient très bien l'atmosphère à part l'hydrogène qui peut s'évader on ne perd rien sur la Lune qui est beaucoup moins massive la gravité est plus faible si on met une atmosphère sur la Lune le simple mouvement thermique des molécules le simple mouvement thermique des molécules est suffisamment fort pour éjecter les molécules de temps en temps en orbite ou même dans l'espace et on n'arrive pas à conserver une atmosphère et Mars est entre les deux alors comme il est entre les deux l'atmosphère telle qu'on l'a actuellement le CO2 on pense qu'il y avait plus de CO2 autrefois il ne peut pas s'échapper facilement le mouvement thermique ne suffit pas à perdre l'atmosphère donc pendant longtemps on pensait que Mars était comme la Terre elle conservait tranquillement son atmosphère et pourtant il n'y a presque plus de gaz si Mars avait réussi à conserver son atmosphère comme Vénus ou la Terre elle devrait avoir quand même une atmosphère épaisse ce n'est pas le cas on en conclut qu'elle a perdu son atmosphère alors est-ce qu'elle l'a perdue dans l'espace d'une possibilité c'était l'objectif de la mission Maven qui conclut que peut-être et si elle l'a perdue c'est via des mécanismes vraiment très compliqués qui oblige à prendre en compte de la photochimie de la ionisation de l'oxygène qui va être accéléré par le champ magnétique qui va éjecter etc. c'est assez compliqué et c'est ces mécanismes-là compliqués qu'étudie la sonde Maven actuellement autour de Mars une autre possibilité c'est que l'atmosphère de CO2 qui était peut-être massive quand la planète était jeune se dissu dans l'eau il y avait peut-être de l'eau liquide à l'époque on pense qu'il y avait de l'eau liquide autrefois Mars était très différente d'aujourd'hui et à ce moment-là peut-être que quand on prend du CO2 qu'on dissout dans l'eau liquide sur Terre en tout cas et peut-être sur Mars à l'époque ça réagit et ça forme des roches calcaires des carbonates c'est-à-dire une espèce de CO2 solide minéral et on s'est longtemps dit que probablement l'ancienne atmosphère avait disparu sous forme de carbonate parce que sur Terre tout le CO2 a été transformé en carbonate toute l'atmosphère est sous forme de carbonate le problème c'est que sur Mars on n'a presque pas trouvé des carbonates donc on pense qu'il n'y en a pas beaucoup donc conclusion c'est un peu de tout on se pose encore beaucoup de questions et on enquête encore sur cette question mais il est sûr qu'apparemment Mars a perdu une bonne partie de son atmosphère on entend souvent dire que le vent solaire aurait petit à petit érodé l'atmosphère de Mars est-ce que c'est correct de dire ça ou est-ce qu'il faut prendre quelques précautions alors c'est correct mais c'est un résumé c'est correct parce que vous avez mentionné un mécanisme le mécanisme qui est à la base de ça c'est un joli oxymore je vous le dis juste parce que c'est un peu politique c'est ce qu'on appelle la photo la photo dissociation non la recombinaison dissociative des ions oxygène alors qu'est-ce que je vous raconte là des fois vous avez des ions ils se rendent compte il y a un échange d'énergie très fort et hop ça donne beaucoup d'énergie à certains ions et qui vont être éjectés dans l'espace alors on a envie de dire ah bah oui et là non je vais dire simplement ces ions sont éjectés dans l'espace une fois dans l'espace ils sont accélérés par le champ magnétique induit par le vent solaire ça va l'accélérer et cette accélération va les emmener au loin voire les ramener dans l'atmosphère à très grande vitesse à tel point qu'ils vont avoir l'énergie d'éjecter d'autres molécules comme le CO2 et donc éjecter une partie de l'atmosphère vous voyez que c'est compliqué donc quand on dit le vent solaire érode l'atmosphère on a l'image le vent solaire c'est quoi ce sont des particules typiquement des protons qui sont rayonnés envoyés tout le temps par le soleil ces protons arrivent et ils frottent sur l'atmosphère et ils érodent non non c'est plus compliqué que ça donc c'est un peu faux d'accord l'autre chose qui est un peu fausse et qui est souvent dite et qu'on a beaucoup dit pendant très longtemps c'est de dire que Mars apparaît sur l'atmosphère parce qu'autrefois il y avait un champ magnétique qui l'a protégé du vent solaire on le dit souvent ça c'est très très classique de dire ça on pense maintenant que le champ magnétique ne protège pas spécialement du vent solaire d'accord il détourne un peu le vent solaire mais ça ne change pas notre histoire d'érosion etc donc c'est plus subtil et c'est vrai que sur cette histoire d'échappant de perte de l'atmosphère de Mars par différents mécanismes comme l'érosion par le vent solaire la protection ou pas par le champ magnétique la vulgarisation est très difficile et on dit beaucoup de choses très fausses c'est une belle histoire de dire Mars a perte de l'érosion magnétique donc elle a perte de l'atmosphère etc c'est super à raconter donc c'est tentant quand on fait de la vulgarisation ou de dire que l'atmosphère a été érodée mais ce n'est pas vrai en fait c'est plus compliqué que ça malheureusement donc on n'a pas de belle histoire à raconter ah non mais tu fais bien de le préciser est-ce que tu aurais un livre peut-être à conseiller à notre public ici concernant ce sujet justement pour qu'il puisse se renseigner en sortant des raccourcis et il est 19h il faudra qu'on arrête après j'ai la question de conclusion donc si jamais tu as des ressources n'hésite pas à les mettre dans le chat en fait alors nous on a fait un livre qui est un peu ancien mais pas trop obsolète par exemple si vous lisez les quelques lignes sur ce sujet qui s'appelle Mars, histoire dans notre monde je dis nous c'est bon je l'ai écrit avec des co-auteurs qui s'appelle Philippe Léonnet qui est le responsable de Insight et François Cotard qui est un géologue très connu sur Mars qui est sorti chez Belin il y a une dizaine d'années mais il n'est pas encore bien à jour il est rigolo je vous encourage alors regardez il doit être encore en vente d'accord merci beaucoup du coup j'ai la question de conclusion si ça te va bien sûr c'est simplement pourquoi Mars pourquoi Mars et pas une autre planète pourquoi est-ce que Mars est si intéressante et aussi à quoi ça sert en fait de s'intéresser à d'autres planètes voire d'aller dessus avec des robots ou pas et si tu pouvais là comme ça définir une nouvelle mission martienne qu'est-ce que tu aurais besoin en fait d'apprendre sur Mars comment tu vois l'avenir de l'exploration martienne alors je vais répondre d'abord pourquoi Mars pourquoi explorer le système solaire c'est une très bonne question pour ce qui concerne l'exploration du système solaire les motivations scientifiques sont vraiment très importantes parce que on apprend énormément comment fonctionnent les planètes donc on en apprend beaucoup sur notre propre planète et puis on s'intéresse aux systèmes aux autres systèmes comme on s'intéresse aux trous noirs c'est vraiment comprendre comment fonctionne l'univers et puis dans le cas des planètes on a un intérêt particulier c'est que non seulement ça nous aide à comprendre comment fonctionne notre planète notre climat par exemple mais aussi comprendre quelles sont nos origines ça c'est une question tout à fait particulière sommes-nous seuls dans l'univers d'où venons-nous y a-t-il d'autres êtres vivants ailleurs ou pas dans la galaxie etc. explorer le système solaire par exemple c'est très important pour répondre à ces questions-là alors il y a une extension de cette question-là qui est à quoi ça sert d'explorer le système solaire mais avec des humains retourner sur la Lune aller sur Mars là pour le coup ça coûte vraiment beaucoup plus cher qu'envoyer des robots pour moi l'exploration avec des robots se justifie par la science le rapport coût-science c'est pas pire c'est pas mieux qu'un accélérateur de particules qu'énormément d'expériences scientifiques que l'on fait ça vaut le coup ou qu'un blockbuster de cinéma envoyer des humains par contre là c'est vraiment beaucoup plus cher et pour moi ça ne se justifie pas uniquement par la science envoyer des humains c'est une inspiration ça provoque des ça suscite des vocations chez les jeunes c'est quelque chose qu'on partage qui est un désir profondément humain ce qui fait que dans de nombreux pays du monde à commencer évidemment par les Etats-Unis mais en Europe aussi beaucoup d'entre nous les contribuables on est d'accord pour que une toute petite fraction de nos impôts ça reste une petite fraction de nos impôts aille dans ces projets-là que des émissaires des ambassadeurs d'autres humains aillent vivre ces aventures extraordinaires comme on allait en Antarctique autrefois d'aller sur Mars aujourd'hui mais le coût est tel que là pour le coup j'ai du mal à me tourner d'envoyer des humains sur Mars j'ai du mal à dire à mes collègues qui travaillent sur le cancer ou la compréhension du changement climatique de leur dire attendez nous on a besoin de 100 milliards pour faire ça c'est hyper important non là c'est autre chose donc c'est pas que la science alors dans ce contexte-là pourquoi Mars ? alors Mars du point de vue scientifique a vraiment par rapport aux autres mondes a quand même un intérêt particulier parce que c'est de tout le système solaire c'est le monde qui ressemble le plus à la Terre de tous les points de vue par exemple du point de vue climat moi c'est ce qui m'intéresse je vous ai dit la durée du jour de 24h40 au moyen de l'attitude on a des dépressions des anticyclones à l'équateur c'est des alizés il y a la mousson ça ressemble énormément pareil pour le volcanisme pareil pour tout donc on apprend beaucoup en étudiant Mars des choses sur la Terre un peu comme en médecine on étudie la biologie on étudie les autres animaux pour mieux comprendre comment fonctionne le corps humain donc ça s'applique à Mars ça s'applique aux autres planètes mais de ce point de vue-là Mars c'est comme un chimpanzé tandis que Vénus ou Jupiter c'est plus comme une méduse ou un poule c'est parfait comme image ensuite Mars toujours avec cette motivation de comprendre est-ce que la vie a pu démarrer ailleurs dans la galaxie etc Mars actuellement est une planète assez stérile avec pas d'eau liquide mais autrefois pendant des centaines de millions d'années il y a plus de 3 milliards d'années Mars était recouverte de lacs et de rivières d'eau liquide et tout indique qu'à cette époque-là la planète est propice à l'émergence de la vie or la vie est apparue sur Terre à cette époque-là donc là on a une enquête extraordinaire à faire c'est ce qu'on fait on envoie des robots des robots géologues qui vont gratter et qui vont regarder si on trouve des indices de démarrage de la vie en plus on ne peut pas perdre parce que si on ne trouve pas de coquillages si on ne trouve pas de démarrage de la vie on peut enquêter pourquoi la vie n'a pas démarré est-ce qu'on trouve une forme de chimie qui serait restée là pré-biotique c'est-à-dire des étapes entre le non-vivant et le vivant sur Terre on n'a plus aucune étape tout ce qu'est la chimie la biochimie ce qu'on appelle c'est de la chimie biologique super perfectionnée et puis troisième raison qui donne un caractère particulier à Mars par rapport aux autres planes du système solaire c'est que c'est de loin à part la Lune l'endroit le plus facile à explorer avec des humains qui fait qu'il y a toute une partie de la motivation qui fait que on peut préparer l'exploration humaine puis même tout simplement c'est plus facile d'aller explorer Mars que d'aller explorer Titan Titan est un monde fascinant extraordinairement intéressant et c'est plus dur c'est plus loin tout est plus coûteux Mars on peut y aller plus souvent c'est plus près donc c'est les trois raisons qui font que Mars est un peu spécial par rapport aux autres mondes du système solaire et la toute dernière question c'était du coup qu'est-ce que tu enverrais comme robot sur Mars qu'est-ce que tu aurais besoin de faire là sur Mars pour ton travail ta mission idéale sans me donner 10 milliards qu'est-ce que tu ferais ? alors je vous dis juste que la grande mission le Graal pour lequel on est tous d'accord c'est une mission qui est en préparation c'est le retour d'échantillons on va au fond d'un ancien lac on choisit soigneusement des échantillons des roches sédimentaires on se dit bah là il y a peut-être la vie qui est apparue il n'y a pas de raison on les ramasse on les met dans des petites capsules on les ramène sur Terre c'est le projet en cours la première étape va démarrer donc cette année puisque Mars le Perseverance qui amène l'hélicoptère il va démarrer ça il va préparer les échantillons et puis dans 2026 la NASA et l'Agence spatiale européenne se mettent ensemble pour ramener les échantillons donc ça c'est notre grande priorité depuis des années on appelle ça le Graal de la recherche planétaire ramener les échantillons de la planète Mars pris au fond d'un lac ce qu'on veut faire derrière j'ai un nombre incalculable de projets à vous proposer ça va d'aller explorer les sédiments polaires vous avez des grands glaciers qui ont accumulé des grandes strates qui nous permettent de remonter dans le passé du climat de Mars exactement comme sur Terre on fait des carottages vous savez en Antarctique pour retrouver le passé du climat on peut faire la même chose sur Mars j'ai une liste très très longue de choses à faire sur Mars vous inquiétez pas très bien et bien écoute alors si on doit te laisser aussi urgemment c'est parce que tu vas démarrer une autre visioconférence maintenant tu continues à travailler en lien avec la mission des Emirats Arabes Unis qui part en juillet parfait donc justement on va te laisser assez vite je voudrais quand même évidemment te remercier beaucoup d'avoir été notre invité on va aller plus vite que d'habitude merci à tous dans le tchat d'avoir été là merci beaucoup à toi Camille merci au Planétarium et gardez vos questions pour la prochaine fois gardez vos questions pour la prochaine fois alors justement la prochaine fois ce sera la dernière fois où l'on se donne rendez-vous ce sera lundi prochain et donc notre invité c'est l'un des deux parrains du Planétarium de Vaux-en-Velin ce sera l'astronaute français Michel Tonini qui est parti deux fois dans l'espace et qui nous racontera justement son aventure ses aventures dans l'espace j'espère qu'on se retrouvera donc tous ensemble juste après le week-end merci beaucoup à tous bon week-end et à lundi au revoir et merci beaucoup François merci merci Merci.